Aujourd'hui, Tesla Model 3, la compagnie Télécom, voilà, coucou, coucou, et tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe maintenant. On va faire le tour et voir ce qu'il y a dans le ventre. A l'aise, c'est parti ! Qu'est-ce que c'est comme voiture ? C'est une Tesla Model 3, dual-motor, donc c'est une voiture 100% électrique. Je n'en connais pas toutes les composantes techniques, donc ça, si tu veux, on regardera après sur internet, on va avoir plus d'infos. Tout ce que je peux te dire, c'est que toutes les informations sont sur la tablette, donc on a les informations sur la voiture, tu vois, on peut tout régler à partir de la tablette. Les informations dont on va servir en roulant, c'est le GPS si c'est nécessaire, qui est un GPS Google, donc tu mets Google Maps, Google Maps, tu mets tes informations, tout est tactile, voilà. Alors ici la voiture, j'ai encore 472 km d'autonomie, j'avais 504 km quand je l'ai débranché ce matin. Ouais. Et donc si tu veux, on y va ? Ouais. Et je te montrerai un peu les performants de la voiture. C'est très souple. Vous, monsieur, vous n'êtes pas concessionnaire de cette marque de voiture-là ? Pas du tout. Je suis bénévole au centre du jour où Martin est participant. J'ai fait avec lui généralement des ateliers de cuisine, donc rien à voir avec les voitures. Ouais. Et donc Martin a expliqué sa passion et je suis très content de pouvoir l'accompagner dans sa passion. Je suis porté à son GPS en roulant. Voilà. Donc on va essayer de trouver un endroit sur le site. Tu rappelles aussi les règles de sécurité routière alors ? Ouais, j'essaye. J'essaye. C'est très confortable. Et si tu veux, je peux même faire chauffer ton siège. C'est quoi la plus belle voiture que tu as eu l'occasion de tester, Martin ? PST Rolls-Royce. Wow. Ah ouais. Ça, c'est pas mal. Mais je l'ai pas filmé. Ah ok. Route 2. On vente dans les côtes, il n'y a pas de mal. Regarde, on va essayer. Voilà. Ça accélère pas mal. Et donc c'est toi qui a prévu même le trajet, Martin, c'est ça ? Oui, c'est un trajet que j'aime bien faire dans mes vidéos. Combien de vidéos tu as déjà fait, tu sais ? Euh... 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 Une sante... Type... Virer une sante. Ok. Et tu fais pas que tester des voitures, tu fais aussi d'autres vidéos. Comme quoi, par exemple ? Oui, comme quoi, par exemple... Euh... Euh... Je filme du gaming, mais ça c'est plus rare. Ok. Euh... Et... Et parfois des... Et parfois des balades. Ok. Voilà. Et ça, je me filme en train de me balader. Voilà. Tu crois que ça peut apporter quoi aux gens qui regardent tes vidéos ? De là... Ça peut beaucoup leur apporter parce qu'ils connaissent pas quoi. Ouais. C'est un domaine qu'ils connaissent pas. Même mon handicap. Je sais pas si je m'exprime bien. Ouais. Moi je te comprends très bien. Ouais. Bon, allez, je te montre. Allez, on va accélérer. Ouais. 200 mètres. Vous allez arriver à notre destination. Voilà. Tu as vu un peu les sensations qu'on peut avoir ? Ouais. Il faudrait l'essayer sur un circuit, ce serait plus amusant. Ouais. On pourrait le faire sans risque. Ça, oui. Tu me dis où on va, Martin ? Ah, ben... On fait... On fait une petite boucle, peut-être. Je sais qu'on va arriver sur la centrale de Bruxelles, la tenue de route quand on tourne est exceptionnelle. Comme il a deux moteurs, il est en permanence quatre roues motrices. Ce qui lui donne une très bonne tenue. On va faire chauffer le volant. La voiture va rouler toute seule. Elle cherche sa trajectoire et elle va me demander de remettre les mains sur le volant parce qu'elle ne sent pas qu'il y a des mains sur le volant. C'est pour ça que je n'ai pas les mains sur le volant. Tu as vu que ça fonctionne ? Oui. Mais moi je trouve que ça roule un peu trop vite. Je ne sais pas comment le faire mais en rouler un peu moins vite. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là Martin ? Tester la conduite autonome. Faites la voiture, cherche sa trajectoire. Plus au radar qu'elle a. Elle est équipée de caméra tout autour et là je ne touche à rien. Mais elle va me rappeler que je dois tenir le volant. Et c'est simplement, ici je maîtrise. Je ne donne pas d'ordre à la voiture. C'est elle qui prend sa trajectoire. Mais elle doit sentir que j'ai les mains sur le volant. Là il a repris le volant. Je dois te dire que l'autopilote, on l'utilise très peu. Et par exemple, les ronds-points, ce n'est pas encore ronds-points. Non. Je n'ai pas l'internet dans la voiture, tout à fait. Et comme c'est la voiture de mon épouse, elle qui est connectée dessus avec son portable, son téléphone portable. Et donc, moi je n'ai pas trop accès à ça. Il faudrait une fois l'essayer avec elle. Elle commande complètement la voiture avec son téléphone. Y compris la charge. Y compris si elle veut, le matin, que la voiture soit chaude. Quand elle démarre, elle le programme avec son téléphone. Donc elle peut vraiment programmer beaucoup de choix. Et moi je n'ai pas cette application. Est-ce qu'il y a Martin une voiture que tu rêves de pouvoir tester et que tu n'as pas encore eu l'occasion de tester? Une RS6. Ah, une RS6. Mesdames, messieurs, si vous avez une RS6 et que vous voulez venir la faire tester à Martin, vous pouvez m'envoyer un message sur l'adresse TVcom et on lui transmettra. Il se fera un plaisir de tester votre voiture. Si vous avez une Bugatti, n'hésitez pas à me contacter sur l'adresse mail de TVcom. On transmettra à Martin et il sera très heureux d'embarquer avec vous dans votre Bugatti. Alors là, je vais mettre l'adaptateur de vitesse automatique. Voilà, qui va régler la vitesse de la voiture en fonction des véhicules qui se trouvent devant. Donc elle est programmée à la vitesse maximum de 50 km heure. Mais elle va adapter sa vitesse en fonction des différents obstacles qu'on peut rencontrer et la vitesse de véhicule devant nous. Il se trouve devant dans son champ de vision. Oui. Il y a combien de caméras autour ? Eh bien, ça je ne saurais pas te le dire Martin. On va regarder sur le site de Tesla. On aura probablement des meilleures informations. En vrai, il suffit que tu viennes la marche arrière. Ah oui. Ah oui. Mais voilà, tu connais les choses. Il est mieux que moi dans son aventure. Voilà. Comme quoi, la passion... C'est parce que... Ce qui est bien avec les deux là, ça ne fait aucun brouh. Oui, c'est très silencieux. Par contre, elle fait un... Même au ralenti, elle émet un petit sifflement pour éviter l'accrochage des piétons. Et je pense que toutes les voitures électriques sont équipées de ce petit bruit à basse vitesse. Pour que les piétons entendent. Tu as la première impression de la voiture, Martin. Ça donne quoi ? Ça donne qu'on est bien mis pour ceux qui aiment l'électrique. Parce que je sais qu'on est très confortable. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas l'électrique. Mais... Mais... C'est un style. Alors, quoi ? C'est un style. C'est un style. Toi, t'aimes bien ? Euh... À choisir... Je préfère quand même la thermique. Un bon gros moteur thermique. Un bon gros... Un bon gros moteur. Ça fait quand même plus de physique. Mais... Attention, je ne dénigre pas l'électrique. Mais... C'est un peu... C'est... Voilà. C'est... C'est bien, mais... Un moteur thermique peut vous... Procurer plus de sensations. La voiture que tu as testé, Martin, que tu n'as vraiment pas aimé. La pire voiture. Euh... Euh... Non. Non. T'es un vrai amoureux des voitures, toi, en fait. Ouais. Depuis toujours ? Depuis que t'es petit ? Ouais. C'est... De mon papa. Ouais. Mais par contre... Les émissions... De télé... Comme automoto et tout ça... Je ne regarde pas. Ah non. Ah non. C'est... Moi, il faut que je sois concret. OK. Je regarde parfois un peu quand il y a quelque chose qui m'intéresse. Mais voilà. Je ne regarde pas systématiquement. OK. Je regarde pas. Je regarde pas. Je regarde pas. Et voilà. Je regarde pas. Je regarde pas. C'est parti pour le tour, hein, Martin. C'est une deuxième pour moi. Ah oui. Pour toi, j'ai une deuxième. Ouais. Ça vient pas. C'est avec un Porsche. J'ai pas trouvé la poignée. Ah, nickel. Merci. Voilà. C'est ainsi que mes vidéos se terminent. Maintenant, du coup, l'étape d'après, c'est quoi ? Le montage et l'édition. C'est parti, les amis. On va vous montrer le montage et l'édition. Viens voir, Martin. Tu vois ? C'est un petit peu de l'image ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé de cet essai ? Bien. Trop bien. Eh bien, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à m'ajouter sur Facebook et Instagram. Embarque avec moi.